l'invité du journal monsieur arsène severinguela monsieur directeur général bonsoir bonsoir avec vous nous allons parler de ce verdict du conseil supérieur de la liberté de communication sur le pseudo fake news de vox tv le suspense qui planait autour de l'affaire du journaliste rossil otouna évolue à télé congo dans vox média a été injustement incriminé à travers un communiqué lu en direct au journal de la télévision congonaise faisant état de la participation de vox tv à une campagne de dénigrement contre l'action du gouvernement est désormais levée le directeur général de vox tv a même été auditionné par le conseil supérieur de la liberté de communication et après avoir entendu toutes les parties impliquées dans cette affaire le régulateur a relevé l'absence des faits prouvant la participation de vox tv pour en parler je vous l'ai dit tout à l'heure que nous recevons le directeur général de vox tv monsieur arsène ouéla monsieur le déjeuner le reportage en début du journal a déjà donné une certaine orientation aux téléspectateurs qui nous suivent qui nous suivent pardon et je sais que vous avez été auditionné le 7 mai par une commission du conseil supérieur de la liberté de communication aujourd'hui ce même conseil a donné son verdict et ne reconnaît pas vox dans cette affaire première question est ce que vous êtes soulagé oui peut-être non de l'ensemble du personnel il ya un soulagement on ne fait pas parler du soulagement dans ce genre de choses parce que même ceux qui nous suivent c'est dit mais quoi c'est juste un petit bouton une toute petite affaire on peut parler d'un soulagement alors qu'aucun journaliste a été arrêté aucun journaliste a été bastonné aujourd'hui on rend le verdict il parle du soulagement oui on parle du soulagement parce qu'il ya un point d'honneur toutes les femmes tous les hommes qui travaillent ici ils ont un point d'honneur et c'est ce point d'honneur qui a été touché quand les gens viennent travailler à vox il ya une ligne éditoriale il ya une charte qu'on ne peut pas franchir on ne peut pas dépasser donc nous avons des principes nous avons des principes et que on dise que nous avons produit un fake news donc une fausse information et c'est pas tout et là dedans on dit que bon on mène une campagne de dénigrement contre le ministère de la communication et des médias qui est quand même notre tutelle est contrée en sape l'action du gouvernement et écoutez nous avons vécu cela pendant une semaine pendant une semaine alors que nous avions les moyens nous avions les moyens de découdre cette mise au point et éclairer l'opinion nationale mais déjà moi même personnellement j'ai été interpellé par vous l'avez dit par le conseil supérieur de la liberté de communication donc nous avons mis table rase bas la terre il fallait donc respecter la procédure administrative qui était en cours jusqu'à ce qu'elle a pris fin aujourd'hui c'est pourquoi nous reprenons la parole pour dire à tout le monde donc le personnel de vox que bon voilà nous il y a un certain nombre de filtres ici même le monteur à la post production à un filtre il sait que si c'est pas une bonne information ça ne peut pas passer donc nous suivons tout ce qui est diffusé ici à vox on regarde c'est pas de l'auto censure mais nous prenons de la responsabilité dans ce que nous diffusons et on ne diffuse pas parce que quelqu'un nous a demandé de le faire on ne diffuse pas parce que une autorité ne sera pas content de ce qu'on va faire mais on le diffuse par devoir et c'est cet honneur là qui a été touché et donc nous avons été choqués choqués dans l'ensemble et aujourd'hui on va dire on redore un peu notre blason merci pour le travail fait par le conseil supérieur la liberté de communication ce directeur maintenant au fait est-ce que vox a eu à publier un fake news en rapport avec la suspension du journaliste rossi l'autouna évoluant à télécombo alors heureusement que et là aussi le conseil est clair le conseil dit que nous n'avons rien publié parce que vox c'est quoi vox c'est la télévision si vous n'avez pas vu le reportage à la télévision il y a forcément le site internet qui est notre bras du de vox donc vox congo il n'y a aucun reportage ensuite il y a les crocs c'est là bas où d'ailleurs on a pensé qu'on avait mieux mais ce qui s'est passé c'est quoi c'est qu'il ya eu un visuel depuis le demain tous les réseaux sociaux les lanceurs d'alerte qui sont connus dans le pays que nous nous on respecte on crédibilise ces lanceurs d'alerte ils sont déjà venus ici à vox nous avons échangé avec eux parce que nous savons qu'ils sont crédibles ils ont commencé à parler de l'affaire rossi l'autouna qui serait suspendu qui sera ici et tout ça nous avons creusé personnellement j'ai ouvert la piste j'ai appelé monsieur rossi l'autouna pour savoir ce qu'il en était j'ai jamais reçu de réponse donc on ne pouvait donc pas faire un papier on pouvait pas écrire pour nous il n'y avait pas de fait mais nous savions qu'il y avait quelque chose qui couvait il y avait quelque chose au niveau de la télévision nationale bon personne voulait nous renseigner ça veut dire ça devait pas donner matière à faire un papier nous avons fait un visuel le trois mains donc la journée consacrée à la célébration de la liberté de la journée internationale liberté de la presse on a fait un visuel donc on voit rossi l'autouna qui est là et puis on dit on encourage tous les journalistes congolais à bien faire le travail et particulièrement à rossi l'autouna donc on ne parle dans ce visuel ni de sanctions ni de l'autorité qui sanctionne ni de quoi que ce soit c'est ça les faits et c'est ce visuel là qui malheureusement a fait dire je pense au cabinet de notre tutelle à nous que nous avons publié un fake news mais aujourd'hui le conseil supérieur la liberté de communication démontre que c'était pas un fake news le journaliste a bel et bien été sanctionné verbalement s'ils le font je sais pas mais il a été sanctionné il n'a plus jamais travaillé le conseil supérieur a mené ses investigations le conseil supérieur a auditionné le journaliste et la vérité est là vox n'est pas une productrice des fake news à la tête de vox se trouve un journaliste qui sait ce que c'est les fake news tous les jours nous vérifions tous les jours nous trions nous avons des filtres on ne peut pas laisser passer les informations et monsieur m'exemple fukumakaya je ne prends pas la conduite de ce commentaire des conclusions du conseil supérieur la liberté de communication c'est vous qui mêlez l'interview mais il ya quand même des termes où on nous dit nouveau ce que nous avons produit cette information dont le but de dénigrer le ministère de la communication dénigré manque de respect c'est quand même grave ça comment on peut dire ça des médias des jeunes journalistes qui arrive c'est comme si nous ne connaissons pas la loi c'est comme si nous ne connaissons pas le cadre dans lequel nous exerçons notre profession c'est quand même grave et on s'arrête pas là dans la même mise au point on dit que alors là c'est compliqué parce qu'on dit que vox sape les efforts du gouvernement qui est engagé dans la riposte contre le covu 19 alors nous sommes devenus quoi ça nous sommes nous mêmes devenus covi 19 pour saper les efforts du gouvernement ou alors soit c'est des termes assez graves maxis léniniste et à l'époque où on parlait des révolutions de contre révolution mais c'est sûr que nous on serait passé à la guillotine en ce moment là peut-être je serais pas là en train de parler mais c'est des termes graves il faut qu'on sait ça dans ce pays laisser les journalistes faire leur travail les journalistes savent que dans le travail qu'ils font ils ont la responsabilité les journalistes connaissent dix choses mais souvent ils ne parlent que de cinq de six parce qu'il ya propre il ya leur propre responsabilité et ce n'est pas de l'autocensure ce n'est pas de l'autocensure c'est de la responsabilité nous avons pensé que si un collègue a été suspendu parce qu'il a posé une question parce qu'il a fait ceci nous avons investigué nous n'avons rien trouvé on n'a pas fait de papier et on s'est arrêté là voilà monsieur le directeur général est ce qu'avec ce verdict du conseil supérieur de la liberté de communication est ce que les journalistes peuvent enfin se dire nous allons nous unir et de ne pas se laisser manipuler par les acteurs politiques alors oui je pense que le conseil supérieur de la liberté de communication vient là de marquer un pas important parce que nous en tant que professionnels des médias nous saluons cela bon ça dépendra maintenant j'ai vu que quand notre équipe de reportage est rentrée j'ai vu qu'il y avait beaucoup de médias sur place maintenant ça dépendra de comment ça va être traité dans chacun des médias parce que c'est ça aussi la responsabilité comment ça va être traité dans chacun des médias que ça soit la télévision nationale que ça soit les autres médias vox ne développe aucun rapport de rivalité nous n'avons aucune rivalité surtout en ce qui concerne la télévision nationale vous avez vu que le traitement de l'actualité en période de copie 19 est très difficile c'est qui a fait que nous au niveau de vox nous avons initié un reportage nous sommes allés à la télévision nationale nous avons rencontré la directrice de l'information à la télévision nationale qui a parlé donc pour nous il n'y a pas de rivalité mais je reconnais une chose sur le champ de l'information il y a de la concurrence il faut être les premiers il faut être les premiers à diffuser à publier et vox on a les moyens nous avons une télévision nous avons un site internet et le tout est lancé sur les réseaux sociaux alors donc nous on a on a cette avance sur les autres et bien voilà c'est ça la concurrence mais ce n'est pas de la rivalité j'ai des amis partout vous avez des amis partout dans ces chaînes là vous venez de là et tout ça là c'est jamais des ennemis je pense que c'est plutôt nous devons nous solidariser il devait avoir plus de solidarité entre les journalistes on a déjà manqué beaucoup de choses il faut qu'il y ait une grande solidarité avec les journalistes justement pour éviter toutes ces intimidations toutes ces manipulations parfois à coups d'argent mais parfois aussi par un simple coup de fil et tout ça nous ne sommes pas un média vox tv ou vox dans son ensemble n'est pas un média constitué pour défendre les intérêts du gouvernement ça ce n'est pas notre rôle ça ce n'est pas notre ligne mais quand le gouvernement fait bien nous disons que le gouvernement fait bien quand le gouvernement fait un peu nous rappelons au gouvernement qu'il a fait seulement un peu et il faut qu'il fasse davantage ce même le sens du reportage que nous avons diffusé le lundi hier lundi pour montrer que il n'y avait pas c'est une grande communication en ce qui concerne la conviction des gens à croire que sur le sol congolais il y a le kovid 19 il ya des gens qui doux il ya des gens qui refusent il ya des gens qui ne veulent pas savoir c'est mais c'est quoi mais c'est ça la communication il faut convaincre les gens et nous avons fait ce reportage à la chute de ce reportage nous avons dit il faut que le gouvernement accentue sa communication et peut-être je vais terminer par l'expression utilisée par le président de l'assemblée nationale qui disait on a comme l'impression que nous sommes en train de perdre la bataille de l'opinion mais la bataille de l'opinion passe par la communication et vox est un moyen est un outil ça c'est bien dit messieurs le directeur général je rappelle que vous êtes monsieur arsène ouvela arsène c'est brangola pardon je dirais et que vous êtes directeur général de vox tv ou du groupe vox média et dans des messieurs ce soir pour le grand débat vous aurez une grande émission en rapport avec le travail des journalistes accès à l'information en cette période de kobe 19 c'est le thème de ce grand débat du grand débat de ce soir les sous-directeurs merci d'avoir apporté cet éclairage je sais que vous aimez merci aux téléspectateurs qui aiment bien vox et qu'ils se sont sentis touchés quand j'ai exactement parce que je me souviens je suis allé dans l'autre jour vous dire monsieur le directeur qu'est ce qui se passe est ce qu'on nous ferme et tout le personnel de vox avait peur merci beaucoup monsieur directeur pour toutes ces éclaircissements mesdames et messieurs merci 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 merci